Salut les champions et bienvenue pour cette vidéo qui porte aujourd'hui sur les mouvements en classe de cinquième. Alors on va commencer par regarder un extrait de film. C'est un film qui s'appelle Top Secret et cet extrait il se passe comme vous le voyez dans un train et on va essayer de s'intéresser aux mouvements que l'on observe. Et pour ça je vais vous demander dans quelques secondes de répondre à un petit sondage qui va apparaître sur l'écran c'est à dire que je vais vous demander de me décrire ce que vous observez à l'écran actuellement. Voilà donc vous voyez il y a du mouvement, vous répondez au sondage, vous avez des propositions qui sont faites et on va maintenant regarder la fin de la scène pour voir si ce que vous aviez coché comme réponse est correct et je pense qu'il y en a quelques-uns qui vont à mon avis tomber de haut. Car si vous regardez, ce qui se passe c'est qu'en fait c'est le train qui est juste à côté, qui est représenté en fait un quai, qui est en mouvement. Et ça ça montre quoi ? Ça montre qu'un mouvement va forcément dépendre de l'observateur. Alors si on continue, on a regardé ensemble le mouvement de la lune depuis X. Alors je vous rappelle que la lune depuis X, quand on la regarde, ici vous voyez qu'elle décrit une ligne droite alors que cette même lune observée depuis l'espace, eh bien on se rend compte qu'elle va tourner autour de la Terre en décrivant un cercle. De la même manière, on a regardé ce qui se passait pour Mars, Mars observée depuis X et on voit que Mars observée depuis X eh bien va décrire une trajectoire qui ressemblera à une droite alors que Mars, si on la regarde depuis l'espace, on se rend compte que le mouvement sera un mouvement circulaire puisque Mars décrit un cercle autour du Soleil. Et donc du coup, à partir de là, on voit que pour ces deux types de trajectoires différents, eh bien on va avoir deux types de mouvements qui seront aussi différents. En effet, on va distinguer selon la trajectoire la caractérisation du mouvement. Si la trajectoire est une droite, on aura un mouvement qui aura un nom particulier alors que si la trajectoire est un cercle, on aura un autre nom. En l'occurrence, si la trajectoire est une droite, ce sera un mouvement rectiligne alors que si c'est un cercle, au niveau de la trajectoire, on aura un mouvement circulaire. Pour caractériser un mouvement, il nous faut non seulement connaître la forme de la trajectoire, donc ici soit une droite, soit un cercle, mais il faut aussi connaître l'évolution de la vitesse. En effet, si jamais la vitesse augmente lors du mouvement, le mouvement sera accéléré. Ça, pas de souci, normalement, le mot vous le connaissez. Si la vitesse ne change pas, si elle est constante au cours du mouvement, alors dans ce cas-là, le mouvement est uniforme. Ça, c'est un mot qui est sans doute nouveau pour vous. Et enfin, si la vitesse diminue au cours du mouvement, on dira que le mouvement est ralenti. Du coup, pour caractériser le mouvement, je vous dis, on a la trajectoire à connaître et l'évolution de la vitesse, ce qui veut dire qu'on va avoir deux termes à placer pour notre mouvement. Exemple, un mouvement rectiligne et dont la vitesse ne varie pas, c'est-à-dire qu'il est uniforme, on dira simplement que le mouvement est rectiligne. Ça, ça nous donne une idée de la forme de la trajectoire. Ici, on saura que la trajectoire est une droite. Et ce mouvement, il est, en plus d'être rectiligne, uniforme, c'est-à-dire que la vitesse est constante au cours du mouvement, elle ne varie pas. Voilà. Il ne reste plus qu'à aller voir la présentation sur Prezi pour pouvoir faire le cours. Je vous dis à bientôt. Pour d'autres vidéos, n'oubliez pas, vous pouvez vous abonner, liker, mettre des commentaires. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501